Bonjour à tous et bienvenue sur Fortune TV, comment vous allez bien ? Aujourd'hui vidéo Genshin Impact et très spéciale vidéo car c'est une nouvelle bannière, la première de la rotation qui nous fait apparaître la gentille petite Klee, la Bomb Girl qu'on voit, que vous pouvez tester dans le jeu au bout d'un moment en débloquant je crois une quest level 32, je ne suis plus du tout sûr du level. Bien entendu dans cette bannière là, elle est accompagnée d'autres 4 étoiles qui est Sucrose, Zinkyu, Zinshu, je ne sais pas comment prononcer, corrigez-moi dans les commentaires, et Noël. Noël, normalement tout le monde est censé l'avoir avec la bannière Beginner. Alors ce ne sera pas forcément un nouveau personnage dans votre arsenal, mais les constellations de Noël sont très importantes et avec le temps, si vous arrivez à les accumuler, elle devient une énorme force de frappe aussi qu'un healer. C'est un atout majeur. Je ne connais pas suffisamment Sucrose et Zinkyu pour pouvoir vous en parler en détail, je sais juste que Sucrose, beaucoup de gens la surnomment comme un budget Venti. Moi je la trouve déjà d'un ultra mignonne et de deux. Ben, si tu peux avoir Venti dans la première équipe et Sucrose qui fait à peu près le même job que Venti, selon les dires de certains, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas prendre deux fois ? Qu'est-ce qui vous empêche de jouer deux fois un personnage qui a à peu près le même kit ? Globalement, qu'est-ce que vaut la bannière ? Est-ce que ça vaut le coup que vous lâchiez vos précieux primogems dans cette bannière-là ? Est-ce que les personnages qu'on voit et surtout Klee valent le coup ? Comme je l'ai dit, Zinkyu je ne le connais pas suffisamment, mais je sais qu'il est fort, que c'est un bon support. Noël, avec les constellations, elle devient forte aussi, bon support healer, mais que généralement tout le monde a, donc il y a un conflit là-dedans, et Sucrose, que je trouve qui vaut le coup aussi. Globalement, au niveau des 4 étoiles, je trouve que la bannière est bonne. Si vous avez pas mal invoqué sur la bannière de Venti qui était là au tout début, ça peut vous compléter un petit peu votre Pokédex, et donc réussir à augmenter le nombre de teams, et surtout la complexité des teams que vous pouvez faire pour l'abysse ou l'aventure, ou principalement vous faire plaisir. Mais aujourd'hui, cette vidéo-là va tourner plus autour de la présentation de Klee. Je sais, je suis un peu en retard, mais c'est comme ça que je fais les choses, vu que j'ai pas suffisamment de connaissances sur le jeu, je préfère avoir des retours à gauche et à droite sur le personnage, l'avis des gens, avant de personnellement donner le mien et vous raconter n'importe quoi. D'un point de vue d'un novice, surtout si j'en fais des vidéos, ça paraît un peu laisser aller. Maintenant que j'en ai discuté pas mal avec des gens autour de moi, qu'il y a des potes qui ont invoqué, est-ce que moi-même j'ai invoqué ? Oui, j'ai invoqué, mais je n'ai pas invoqué principalement pour aller chercher Klee. Si elle venait, parfait, mais c'était principalement pour aller chercher Zinkyu, qui était le dernier 4 étoiles qui me manquait. Il n'y aura pas d'invocation dans cette vidéo, je suis désolé. Et celle que j'ai faite, j'ai fait quoi ? Environ une quinzaine de single invo ? Ça vaut pas le coup d'en faire une vidéo ? Si vous trouvez que j'aurais dû quand même le mettre, dites-le dans les commentaires. Je pense, avec le recul, que j'aurais dû quand même le faire. On verra bien. La prochaine fois, je serai plus attentif. Excusez-moi pour cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle propose ? Qu'est-ce qu'elle apporte à la game ? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans votre compte ? Déjà, une chose est sûre. C'est un petit Bouchou. Elle est mignonne, comme tout. Elle est adorable. Si vous regardez, ils ont fait des petits clips de clés sur le YouTube officiel de Mioho. Elle est adorable sur ces clips-là. Elle est mignonne, comme tout. Rien que pour ça, je voudrais invoquer. Mais, malheureusement, même si je suis un joueur waifu, je suis quand même aussi un meta-slave. J'aime bien essayer de cumuler les deux mondes. Parce que j'aime bien quand même être optimisé dans ma façon de jouer. Et j'adore aussi mes waifus. Donc, quelquefois, ça fait très conflit. Mais j'arrive toujours à trouver un juste milieu dans mon monde épique qui est Genshin Impact. Et pas que dans ce gacha-là. C'est souvent un conflit dans pas mal de gachas que je fais à cause de cette histoire. C'est dur de balancer waifu plus bon personnage. Ça ne marche pas toujours. Alors, je vais vous faire partager quelque chose que peut-être peu d'entre vous savent. Ou que vous ne s'en avez pas rendu compte que c'est là. Ou surtout, aussi, pour les nouveaux qui débarqueraient sur le jeu et qui regarderaient ma vidéo. Pour se renseigner, bienvenue à vous. N'hésitez pas à poche de follow button, si la vidéo vous plaît. À lâcher un petit commentaire. Et la cloche de notification. La totale du youtubeur. Vous connaissez le classique. Mais je vais vous apprendre un petit truc qui est quand même excellent sur Genshin Impact. Et que je trouve que pas mal de gachas devraient quand même prendre exemple dessus. C'est le fait de pouvoir tester le personnage rate-up en bannière. Il nous offre cette opportunité-là dans Genshin Impact. Quand vous allez dans événements, vous pouvez tester les personnages. Les personnages qui sont dans les bannières. Quand vous avez un doute, quand vous voyez une nouvelle bannière qui est là. Et que vous vous dites, si vous n'êtes pas renseigné au préalable. Qu'est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je veux le tester ? Et compagnie. Souvent, je vous invite à les essayer, les personnages. Car certes, c'est bien de regarder des vidéos et tout. D'essayer d'avoir des avis à gauche et à droite. Mais très très souvent, ce sont juste des avis personnels des joueurs. Et ce ne sera pas forcément toujours cohérent avec ce que vous voulez. Et avec ce que vous aimez. Même si on vous montre un tel et tel truc. Quand c'est vous qui l'avez en main et qu'il testait. Les choses peuvent être totalement différentes. C'est un petit conseil que je vous donne. Comme ça, je vous pose ça là. Testez les personnages. Surtout que le jeu vous le propose. Ça vaut véritablement le coup. Et on va utiliser ça aujourd'hui, en tout cas pour Klee. Pour ZinQ et Sucrose. Peut-être que je ferai une petite parenthèse rapido sur eux. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Dites-le-moi dans les commentaires. Quand je fais des vidéos sur les bannières comme ça. Si vous voulez aussi que je présente. Enfin, teste en live comme ça. Les 4 étoiles. Mais pour l'instant, on va s'arrêter juste à Klee. Parce que c'est elle, la star du show. Autre chose. Vous pouvez ici apercevoir le menu personnages. La petite histoire du perso. Elle est extrêmement mignonne. Ces constellations. J'ai réalisé que dans mes vidéos présentations de personnages que j'ai faites. Je n'ai jamais véritablement parlé des constellations. Ça, j'aimerais avoir votre avis à ce sujet là. Parce que je trouve que d'un côté, ça vaut peut-être le coup d'en parler. Et de l'autre côté, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi je suis en 50-50 dans cette histoire là ? Car les constellations, ce n'est pas forcément quelque chose que, en tant que free to play, ou en tant que monsieur tous les jours, vous allez réussir à débloquer comme ça du jour au lendemain. Certes, si vous invoquez à toutes les bannières et que vous avez beaucoup de chance, ça peut commencer à monter. Alors, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que, quand je présente un personnage, je mette quand même en avant les constellations. On va le faire aujourd'hui. Mais, dites-le moi si vous préférez avec ou sans. C'est vous qui décidez. Voilà. Mais avant de commencer sur les constellations, ça on va laisser un peu plus tard, parce que c'est quand même un territoire de whale, de personnes qui aiment invoquer. On va parler surtout de ses compétences. Qu'est-ce qu'elle apporte donc à la game ? Première chose, c'est une mignonne, Bomb Girl, qui est un mage. C'est un mage fire. Généralement, vous voyez, il y a toujours des petits, j'apprécie énormément ça, qu'il y a toujours des petits logos qui indiquent l'élément du personnage qui est souvent caché sur les persos. Caché, qui sont affichés sur les personnages. Pareil, ce genre sur le dos de Razor, vous voyez qu'il y a le logo du foudre, etc. Mage feu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ses auto-attaques. Alors, est-ce que je suis bien sur les auto-attaques ? Les auto-attaques, deux clés, ce sont des simples auto-attaques. Elle balance clés, jette jusqu'à trois bombes consécutives qui infligent des dégâts pyro de zone. A savoir que ce sont des dégâts heavy. Qu'est-ce que ça veut dire des dégâts heavy ? Ça veut dire qu'elle peut briser, par exemple, des cristaux. Elle peut aussi briser plus facilement des shields. C'est à peu près comme le même concept que pour les armes à deux mains. Elle peut faire plus de dégâts là-dessus et donc faciliter énormément les choses. Sans avoir forcément besoin d'un personnage à deux mains dans l'équipe pour, genre, à chaque fois switcher pour briser des minerais, etc. Clip pourra le faire pour vous. À mon point, parce que, surtout dans l'Abyss, vous allez le voir qu'à des moments, vous n'avez pas trop envie d'être emmêlé pour briser les shields, les boucliers. Il faut que j'essaie de parler bien, de parler clairement français. Excusez-moi, excusez mon bilingue. La charge attaque, c'est une... En fait, vous allez le voir, la charge attaque est assez intéressante. C'est comme un tir en hauteur, en diagonale sur le sol. Vous allez le voir, c'est assez stylé. Et c'est un fait, un bon petit splash de mage juste devant elle. Bong, bong, Klee lance une bombe qui pète de joie. C'est clairement ça. La bombe rebondit trois fois et explose à chaque rebond, infligeant des dégâts pyro de zone. Après le troisième rebond, la bombe explose en shrapnel. Les projections explosent après un court délai ou au contact de l'ennemi, infligeant des dégâts pyro de zone. Klee commence avec deux charges. Donc, on peut le spammer deux fois. A savoir que quand la bombe explose, elle laisse des petites mines sur le sol que vous pouvez absorber avec l'ulti du Traveleur Anemo, de Luminé, ou je ne sais plus comment il s'appelle le frère dans l'histoire. Je ne sais juste le nom de la sœur. Mais le Traveleur peut aspirer les petites mines et les faire exploser en une sacrée tornade. Pareil pour les autres personnages, Anemo, Venti, Sucrose, etc. Vous pouvez facilement profiter de ces petites mines qu'elle pose afin de créer un effet élémentaire. C'est très très fort. Et puis en même temps, si vous jouez bien, vous pouvez poser les mines, vous déplacer, faire exploser les gens. Ça pète dans tous les sens. C'est très très rigolo. Une chose que je n'ai pas dite, que je viens de me rappeler maintenant, sur le premier sort, sur l'auto-attaque, c'est qu'elle poche un petit peu les unités. Les unités, quand elles vont prendre des coups, elles vont reculer gentiment. Donc à des moments, ça va être un petit peu difficile de réussir à maintenir votre DPS, selon ce que vous tapez. Car la distance, la portée des auto-attaques de Klee n'est pas énormissime. L'attaque est cool. La bombe est super adorable. Vous allez le voir. Et qu'est-ce que fait l'ulti ? L'ulti, c'est assez intéressant. Klee sans flamme, invoque une nuée de fleurs qui viennent bombarder les ennemis proches, infligeant des dégâts pyro de zone. En gros, elle se met une aura. Mais un petit problème que je trouve très très dommage sur cette aura-là, c'est qu'elle ne suit pas quand tu changes de personnage. C'est-à-dire que quand Klee lance son ulti, elle reste que sur Klee uniquement. C'est un peu dommage. J'aurais préféré que ça puisse suivre le swap. Ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que quand vous faites attention un petit peu pour l'instant au niveau des sorts qu'elle possède, à part le second skill, on sent un peu que c'est un main DPS. À cause surtout de l'ulti. Le concept, la manière dont je vois ces sorts, me fait énormément penser à Razor. Mais ça, c'est toujours à propos de l'ulti qui ne suit pas l'échange. Pour moi, quand il y a des personnages comme ça, qui ont des ultis un peu selfish, je trouve que c'est plus des main DPS. Mais après, peut-être que plus tard, le jeu saura me contredire. Mais pour le moment, mon avis sur Klee, à l'heure actuelle, c'est qu'elle a plus une position de DPS principale dans votre équipe que de support. Bon, certes, avec les petites bombes que vous pouvez lancer, vous pouvez créer des combos élémentaires. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais est-ce que ce serait si... Est-ce que ce n'est pas un peu du gâchis de vouloir la jouer en support juste uniquement que pour ça ? Alors que vous n'aurez aucun moyen de pouvoir profiter de l'ulti derrière ? Je ne sais pas. Je ne trouve pas ça rentable. L'un des passifs qu'elle possède, les attaques normales ainsi que bombes, rebondissent en 50% de chance de confier à Klee une fleur explosive lorsqu'elle inflige des dégâts. Cette dernière est consommée lors de la prochaine attaque chargée qui inflige 50% des dégâts supplémentaires sans consommer d'endurance. Ça, c'est quelque chose de super intéressant et c'est un passif qui s'active quand vous allez simplement élever Klee. Quand elle va commencer à passer des caps de level, vous allez obtenir ceci. Ça, c'est, je crois, la première élévation. Ce qui veut dire que si vous jouez bien, vous allez pouvoir lancer la charge attaque gratuitement. Ça ne consommera aucune endurance et c'est cool. C'est cool quand vous combottez de pouvoir vous dire qu'il y a ça et en même temps, il fera plus de dégâts. Ça, si je ne me trompe pas, c'est l'élévation niveau 4. Lorsque vous infligez des dégâts critiques à l'ennemi avec des attaques chargées, l'énergie élémentaire de tous les personnages de l'équipe est restaurée de 2%. Ok, là, on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus support. Bon, dès que Klee crit, toute l'équipe gagne de l'énergie élémentaire. Ça, c'est hyper intéressant. Bon, bien entendu, c'est dans les charges attaques. Ce qui veut dire qu'il va falloir spammer pas mal les charges attaques pour bien profiter de ça. C'est quand même hyper intéressant. Si vous faites une team autour de Klee et qu'elle est élévation 4, ça veut dire que votre main DPS va pouvoir assister les supports de l'équipe afin de charger plus rapidement leur ulti. Ce qui est souvent ce que vous cherchez à avoir absolument d'activer sur vos supports. C'est les ultis, c'est les coups élémentaires, mais principalement les ultis. Et avec ça, avec un build critique attaque ou critique damage, selon ce que vous voulez faire, mais principalement critique par rapport à ce que je vois là, vous allez pouvoir faire en sorte que vos supports fassent mieux leur boulot. C'est bien, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Je suis super content de voir ça, qu'elle a quand même un petit côté support équipe, que ce n'est pas 100% selfish DPS. C'est très bien de savoir ça. Le passif. Le passif affiche la localisation des produits qu'on ne peut trouver qu'à Mondstadt sur la carte. C'est le même passif que Chichi. Sauf que c'est pour Mondstadt. Ok, ok. Moi, je joue Chichi et je trouve ça super bien, ce passif-là. Ça vous met un radar. Enfin, sur le radar de monde, ça vous met une petite main qui vous indique les ressources qui se trouvent à gauche et à droite dans votre carte. C'est génial quand vous vous promenez et surtout quand vous faites des chasses au coffre. Bon, les coffres ne sont pas détectés, excusez-moi. Quand vous faites la chasse aux ressources. Globalement, par rapport à ce que je vois, c'est un main DPS. Avec le 4ème Uncap, elle peut aider les supports à faire un meilleur boulot grâce à ce qu'elle leur fournit de l'énergie. A condition de bien la jouer avec la charge d'attaque. C'est bien. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Un main DPS Fire. Sachant qu'il y a déjà Diluc dans le jeu et qu'il est considéré comme l'un des meilleurs DPS du jeu. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Diluc prochainement. Ça va venir. Mais je voulais d'abord faire celle de Klee car c'est elle le nouveau personnage. Et aussi, je voulais vraiment parler d'elle parce qu'elle est vraiment adorable. Je voudrais la voir. Mais même si je l'ai, je ne sais pas si j'arriverai à la jouer. Parce que j'ai Diluc. Mais ça, on fera la petite parenthèse à ce sujet-là à la fin de la vidéo. On va continuer maintenant. Parlons un petit peu des constellations si vous voulez bien. Les constellations, let's go. Est-ce que déjà, surtout, principalement, la constellation 1 est rentable ? La constellation 1, c'est quelque chose qui a des grandes chances de pouvoir arriver peut-être. Si vous aimez le personnage et que vous avez de la chance. Bombardement continu. Constellation 1. Les attaques et les compétences ont une chance d'invoquer des bombardements d'étincelles qui infligent 120% de dégâts de fleurs bombardiers aux ennemis. Les attaques et les compétences ont une chance d'invoquer des bombardements d'étincelles qui infligent 120% de dégâts de fleurs bombardiers aux ennemis. Alors, fleurs bombardiers, c'était déjà quoi ? C'était son ulti, ça. Alors, les attaques et les compétences ont une chance d'invoquer. Une chance. C'est dommage que ce n'est pas indiqué combien de chances. Mais on sait, pour sûr, que si on fait juste en faisant des autos, en jouant simplement le personnage, que c'est possible que tout d'un coup, il y ait une petite paf de l'ulti de Klee qui tombe sur les adversaires. C'est un increase d'amage. Donc, constellation 1, il y a déjà plus de dégâts sur le terrain de la part de Klee. C'est très bien. C'est très bien. Dommage qu'on ne sait pas le pourcentage de chance, donc ça laisse de la RNG. Certains... Peut-être que c'est un raté de la version française. Dites-le-moi dans les commentaires si vous savez, si ou non, dans la version anglaise ou autre, il y a plus de détails. Mais c'est dommage de ne pas savoir le pourcentage de chance que ça a de proquer. Constellation niveau 2, éclate-bombe. Les projections de bombe remodissante réduisent la défense des ennemis de 23% pendant 10 secondes. Alors, au premier abord, ça a l'air quand même fort. Mais je trouve ça moyen sur Klee, car c'est un mage. Toutes ces attaques vont être d'éléments feu. A aucun moment elle ne va mettre de dégâts physiques. Ça va être assez difficile de pouvoir profiter de ça efficacement. Si en jeu solo, attention, en jeu solo, ça va être dur de profiter de ça efficacement. Car ça veut dire que vous avez besoin de jouer Klee, de lancer ses sorts, et ensuite de changer sur votre DPS physique afin de profiter du break armor. En équipe, en donjon, là, ça devient hyper fort. Là, ça devient hyper fort parce que vous n'êtes pas tout seul à DPS. Et il y aura certainement des utilisateurs de dégâts physiques dans l'équipe qui vont pouvoir profiter à ce moment-là. Mais en solo aventure, ça a l'air quand même un petit peu moyen. Ou difficile de réussir à véritablement en profiter, surtout si Klee est votre main DPS. Ce qui a des grandes chances d'être le cas. La constellation 3, augmentation du sort, du sort bombe, donc le coup élémentaire. Constellation niveau 4. Une explosion se produit lorsque Klee est vaincue ou quitte le champ de bataille tant que Fleur Bombardier est activée. Cette explosion inflige 555% de l'attaque en dégâts de pyro de zone. Ok. Alors, pour faire clair, elle devient une bombe vivante. Si vous lancez l'outil et que vous changez de personnage ou qu'elle meurt par inadvertance, elle va simplement exploser comme une bombe. Et faire masse dégâts. 555% de l'attaque de Klee, ça va faire mal. Ce que je suis curieux, c'est de savoir un petit peu la portée de l'explosion. Si il faut absolument que les mobs soient super en corps à corps pour prendre les dégâts. Ou si c'est vraiment une bonne petite range. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si vous jouez bien Klee, vous lancez son ulti. Vous avez un compteur de votre tête qui tourne. Et juste avant que l'ulti de celle-ci ne disparaisse, vous changez de personnage afin de faire péter la bombe. Et d'ainsi pouvoir bénéficier de cette magnifique explosion. Vraiment pas mal comme idée de constellation. Et c'est assez rigolo. Et ça va demander du skill pour pouvoir véritablement bien profiter de cette constellation-là. Ce qui me plaît beaucoup. Skill involved pour profiter un maximum de cette constellation, ça me plaît énormément. Constellation niveau 5. C'est l'augmentation du skill de l'ulti. Et maintenant, constellation 6. Celle qui risque de vous coûter quand même, peut-être qui c'est, votre maison afin de l'obtenir. A tout feu, les PV des personnages de l'équipe se régènent tant que Fleur Bombardier est activée. Ok. L'activation de Fleur Bombardier confère un bonus de dégâts pyro de 10% pendant 25 secondes à tous les personnages de l'équipe. D'accord. D'accord. Alors, Klee va être votre main DPS. Et quand vous débloquez ça, elle va pouvoir assist heal. Et ainsi fournir, par la même occasion, un bonus de dégâts pyro au reste de votre équipe. Ok, ok, ok. C'est pas mal. Là, si vous débloquez ça, vous pouvez peut-être commencer à jouer Klee en tant que support de votre équipe plutôt que main DPS. Ça coûte quand même cher. Ça coûte quand même cher. Et on ne sait pas véritablement à quel point ça se soigne. Ça ne donne pas plus de détails que ça. Mais l'activation de Fleur Bombardier, les dégâts pyro de 10% pendant 25 secondes à tous les personnages de l'équipe. Dans un donjon, quand vous jouez avec des potes, ça, ça va être pété. Mais je trouve ça aussi vraiment pas mal. Même en solo. Surtout si on revient après sur ça. Vous lancez votre ulti. Vous décalez directement de personnage. Ça va créer une explosion. Et le personnage qui va suivre aura un bonus de dégâts pyro derrière. Ouais, Klee peut devenir un support à ce moment-là. Mais ça coûte quand même très cher encore une fois. Globalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tant que main DPS, si vous l'utilisez et que vous avez pas mal de constellations en donjon, elle offre tellement le reste de l'équipe tout en restant à main DPS. C'est là où je voulais en venir. Je trouve ça bien. Je ne sais pas à quel point les autres sont selfish. On en parlera sur la vidéo de Dilic. À quel point est-ce que c'est un selfish DPS avec ses constellations ? Ou est-ce qu'il apporte aussi du support comme Klee ? Globalement, c'est bien. Les constellations sont bonnes. De toute manière, dans le jeu, ce serait très supprimant que les constellations ne soient pas rentables. Au vu de à quel point c'est difficile de les obtenir. Maintenant, on va partir et essayer le personnage. À quoi ça ressemble. J'ai déjà vu des vidéos et tout. J'ai déjà testé. Enfin, testé. Oui, j'ai testé avec la quest. On l'a tous testé. On l'a tous testé avec la quest. Mais ici, c'est plus facile de pouvoir refaire des tests à gauche et à droite. Et aussi de pouvoir profiter un maximum de personnages. Allez, let's go ! Première chose. Déjà, la course. La même course que Chichi. On va dans la peau elle court. Les auto-attaques. Ah, il y a une petite fleur qui a popé. Là, comme vous voyez, c'est des dégâts magiques. Et là, si je pense bien, la petite fleur, c'est le fameux proc qui vous permet d'avoir votre attaque chargée qui ne consomme pas d'endurance. Là, on voit l'attaque chargée. À des moments, c'est assez compliqué de se cibler. Je vais tester un truc. Attends, je vais m'éloigner un peu. Je vais voir si les auto-attaques rebondissent. Laissez-moi tranquille ! Mais ils courent ! Non, ils n'ont pas l'air de rebondir, les auto-attaques. Alors voilà les autos, un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que ça fait des dégâts heavy. Là, on a brisé le shield. Il y a aussi des mobs géo. L'animation est un peu lente. Et là, on n'a pas le proc de l'étoile. Là, ça a procé. Voilà, comme ça. Je suis en train de regarder à quel point l'étoile s'active vite. Là, ça ne s'est pas activé. Ce qui fait que ma charge attaque prend de l'endurance. Mais maintenant, on va voir le skill. La petite bombe. La petite bombe qui pète. Ça laisse des shrapnels. Maintenant, les shrapnels, je vais essayer de voir si... Quand il tombe dessus, ça explose. Voilà, quand il se met dessus, ça explose aussi. Là, je lance la bombe. Oh ! Le machin est passé en dessous. Là. Donc, les petites mines qui sont sur le sol font des dégâts. Mais c'est possible qu'ils peuvent esquiver. Les bluffs peuvent esquiver les rebonds du coup élémentaire. C'est hyper rigolo à voir. Et c'est pour ça, vous voyez que je trouve ça génial qu'il y ait une sorte de salle d'essai. Ce qui manquerait à ce jeu, ce serait une salle de DPS test avec un petit mannequin de DPS. Ça, ça manque un tout petit peu. Un vrai salle d'entraînement où tu peux emmener tes propres personnages dessus. C'est ça ce qui manque un petit peu au jeu, je trouve. J'espère qu'ils vont le rajouter. Maintenant, ce qui nous manque, c'est l'ulti. Ok. Voilà, on se promène. Ça balance des petits lasers à gauche et à droite. Super. Alors, ça ne m'a pas healé. Je n'ai pas eu l'impression que ça m'a healé. Je n'ai certainement pas été attentif. On va refaire un run pour voir un peu mieux l'ulti. Ou s'il ne meurt pas avant. Non. On va refaire un run. Vite, juste pour l'ulti. Ah, je peux continuer le niveau ? Oh, on peut continuer directement depuis là ? C'est parfait. Je pensais que j'allais devoir tout relancer. Nickel. Alors, on va laisser Klee perdre un peu de vie et voir. Voilà. Est-ce que l'ulti, ça heal alors ? Voilà. Où est-ce que ça... Ah, je vois que ça... J'ai vu un truc comme... On aurait dit que ça healait. Non, ça ne heal pas. C'est dommage que là, on n'a pas un deuxième personnage pour pouvoir tester les constellations. Ah, d'ailleurs, dans ces salles-là, est-ce qu'on est en full constellation avec elle ? Ça, c'est aussi quelque chose que je ne sais pas. Est-ce qu'elle est full constellation quand on les teste ici ? Ça, je me le demande. Bref. Oh. Ah, ça, ça va être un bonnet, c'est ça. Pour voir, pour tester l'auto-attaque. Donc, c'est des dégâts et vie. Voilà, on voit que le shield, il tombe. Regardez, le shield G.O. tombe très, très vite. La bombe. Et là, boum. Alors, pour la charge d'attaque, ça va être quand même assez tricky à l'utiliser efficacement, honnêtement. Car il faut être quand même pas mal emmêlé pour pouvoir réussir à en profiter un maximum. Ok, je m'abuse bien, je ne vais pas vous mentir. Je m'abuse. Hé. Interessant. Ok, ok, ok. J'aime bien le fait qu'on peut bumper comme ça les mobs, ça offre un certain contrôle en plus. Interessant, ok, cool. Alors, pour ce sujet des constellations, je me demande toujours si c'est oui ou non. On est en six stars. Je ne sais pas. Aucune idée. Quelqu'un saurait me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas. On arrive à la conclusion sur la présentation de Klee et mon avis est le suivant. Est-ce que cette bannière vaut le coup d'être invoqué ? Oui, les 4 étoiles sont correctes. Peut-être pas les plus populaires malheureusement selon certaines tierlists. Klee, s'il vous manque un DPS principal feu, elle va faire le boulot. Ce qui est clair et net. Si vous êtes une whale, elle va être un bon perso. Slash support pour vos donjons avec vos potes. Maintenant, si vous faites partie de ces rares chanceux qui... Ah, Diluc ! Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Klee à ce moment-là ? En admettant que vous êtes free to play. De ce point de vue-là, on va parler sérieusement. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça vaut le coup d'aller chercher. Si vous avez déjà Diluc, vous avez Xenling, tout le monde là. Peut-être que vous ne la jouez pas, peut-être que vous ne voulez pas la jouer. Mais vous allez sincèrement le jeu, au bout d'un moment, vous sentir l'importance de monter Xenling. Surtout que c'est un excellent support. Avec l'Abyss et le reste du contenu. Mais à l'heure actuelle, par rapport à ce que nous possédons dans le jeu et ce qui va arriver plus tard. Si vous avez déjà Diluc, en tant que dépresse principale. Avoir Klee n'est peut-être pas une nécessité absolue. Surtout d'un point de vue free to play. Si vous avez un budget limité, il faut savoir invoquer intelligemment. Mais ce que je peux quand même vous recommander, c'est d'essayer, si vous êtes vraiment dans le besoin de lancer quelques invocations, faites des singles. Faites quelques petites singles. Allez chercher la Pity 4 étoiles. C'est au maximum 10 invocations. Et au minimum, ça peut même être un single roll. Essayez d'obtenir peut-être, qui sait, Sucrose ou Zinqiu ou peut-être un doublon de Noël. Ce sera toujours ça dans la poche. Et ça pourra, si vous chopez des nouveaux personnages là-dedans, améliorer votre compte globalement. Et si vous obtenez Klee, c'est même encore mieux. Voilà. Donc, je trouve qu'elle est bien, mais pas forcément un perso nécessaire absolument. Elle n'est pas un must. C'est... Donc voilà. C'est que mon humble avis, vous en faites ce que vous voulez. Si vous trouvez que le perso vaut clairement le coup et que vous allez invoquer dessus, faites-le. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez eu de la chance. Moi, je ne l'ai pas eu en une quinzaine d'avos. Ce n'est pas grave. J'ai eu Zinqiu qui était le personnage qui me manquait pour ma collection. Maintenant, j'ai tous les 4 étoiles. Nice. Ça, c'est fait. Alors, dites-le moi. Lâchez un petit commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à lâcher un petit pouce bleu. Et bien entendu, le grand classique, follow à la chaîne avec la cloche de notification. Si vous voulez me retrouver ailleurs que sur YouTube, dans la description, vous pouvez avoir mon Discord, ma chaîne Twitch, twitch.tv slash fortune.tv N'hésitez pas à passer. Je stream généralement le soir du Genshin Impact et aussi de l'Epic 7. On va reprendre un tout petit peu les streams Epic 7 aussi. Et venez poser vos questions ou simplement passer un bon moment. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à une prochaine. A plus tout le monde. A plus tout le monde. A plus tout le monde. Allez, je me dé blij.